Exode chapitre 35 Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera six jours, mais le septième jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en poupres, en cramoisies, du fin lin et du poêle de chèvre, des pots de béliers teintes en rouge et des pots de dauphins, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'hôtel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'hôtel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pius du tabernacle, les pius du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé et apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or, chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en poupres, en cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des pots de béliers teintes en rouge et des pots de dauphins, les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et des reins apportèrent l'offrande à l'éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils de teint en bleu, en poupres, en cramoisies et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onix et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'éternel a choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Aïssamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en poupre, en cramoisie et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'invention.